Générique Bonsoir et bienvenue pour le 7-8. Première semaine d'exploitation pour le film Beurre sur la ville de Jamel Bensala. A l'affiche, Boudreur, Steve Tran ou encore Issa Dumbia formé à l'école des clics théâtre. A Trapp, le comédien est en plateau pour une heure pour revenir sur ses débuts sur grand écran bien sûr, mais aussi sur son parcours et aussi mettre en lumière sa ville, Trapp et ses principaux acteurs. Et bonsoir Issa Dumbia. Salut Wilfried, moi je te dis salut. On se connaît depuis des années Wilfried. Les gens vont tout savoir, on va se tutoyer pendant cette émission. Ah oui, moi je te tutoie, il n'y a pas d'autre possibilité. Invité d'honneur de cette émission pour une heure, d'autres invités vont nous rejoindre au fur et à mesure. On va commencer par parler de votre, de ton premier film. De ton premier film Beurre sur la Ville, sorti mercredi dernier, 346 salles, 346 copies. C'était une sortie importante, il y a eu beaucoup de promotions autour de ce film. Aujourd'hui, Soulagé, quel état d'esprit ? Soulagé, oui, parce que c'est un premier film où ma carrière ne commence pas par un petit rôle, mais vraiment un rôle important dans un film de Jamel Bensala, qui a déjà révélé Jamel Debbouze à l'époque, donc aussi un trapiste. Et prendre la relève, c'est une nouvelle tâche pour moi. Donc du coup, je me suis dit, il faut y aller à fond. Et j'ai rempli mon rôle, j'espère. Et les spectateurs, pour l'instant, nous font de très bons retours. – 41 287 spectateurs pour le premier jour d'exploitation. Troisième place, derrière The Artist avec Jean Dujardin, il y avait de la concurrence en face. – Oui, c'est clair. – Ou encore Un Monstre à Paris, dessin animé Europa Corp avec Mathieu Chédid et Vanessa Paradis pour les voix. Ils font 80 000 entrées sur le premier jour, mais il y avait deux fois plus de copies. Pour la comparaison, c'est un peu difficile. Vous êtes en tout cas satisfait de l'accueil du public ? Les retours sont bons ? – Oui, oui, les retours sont plus que bons. Même déjà, les gens avaient une certaine attente parce que j'avais créé en fait un Facebook avec le personnage du film qui s'appelle Mamadou Seïdou Koulibaly où en fait, je n'avais pas dit pour l'instant que c'était un personnage qui était dans le film. Donc je faisais des petits sketchs de deux minutes sur Internet qui ont fait un buzz et je ne pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Et au fur et à mesure que ça avançait, qu'on se rapprochait de la date de sortie, j'ai annoncé que j'étais dans un film. Et les gens ont tout de suite compris. Et beaucoup de gens sont partis voir le film et ont été agréablement surpris. – Il y a eu beaucoup de projections en avant-première, même tout au long de l'été, il y a eu un tour de France qui était organisé. Alors, Beurre sur la ville, c'est l'histoire de l'agent Belkacem interprété par Bouddor. Il a tout raté dans sa vie, mais la discrimination positive lui permet d'obtenir une affaire importante à résoudre. Et puis comme officier, Mamadou Seïdou Koulibaly. – Et Henri Tong. – Et Henri Tong, Mamadou Seïdou Koulibaly, un sans-papiers, qui a décidé de se cacher dans la police. Ça, on ne l'avait pas fait encore. – Voilà, c'est le premier sans-papiers qui a eu l'idée d'aller se cacher dans la police parce que c'est le seul endroit où on ne peut pas contrôler. Donc du coup, moi, quand Jamel Ben Salah me propose ça, je me dis que le décalage est tellement énorme que je prends tout de suite. Et en même temps, je ne pouvais pas refuser de faire un rôle au cinéma avec Jamel Ben Salah. – Qui a signé Neuilly Sa Mère notamment. – Qui a fait Neuilly Sa Mère, qui a fait Le Ciel, Les Oiseaux et Ta Mère, Le Red, Big City. Il était une fois dans l'Ouest, il a fait des films qui ont fait des bonnes entrées et qui ont eu un gros succès. Donc je ne pouvais pas refuser. – Et pour ceux ? – Et ce film, je tiens à dédicacer ce film à Omar Sy parce que c'est grâce à lui que j'ai eu ce rôle. – C'est lui au départ qui devait faire le film, c'est ce que j'ai lu. – Il ne devait pas forcément faire le film, il en parlait avec Jamel, ils ont parlé du projet avec Jamel et il lui a dit « Est-ce que tu connais un jeune garçon black qui pourrait répondre aux demandes que j'ai par rapport à ce personnage-là ? » et Omar Sy lui a dit « Bouge pas, j'en ai un pour toi » et il a parlé de moi. – Est-ce que vous avez travaillé avec Omar ? – Omar, c'est un habitant de Trappes, donc… – Déjà à la base ? – Il me connaissait depuis que j'étais tout petit, j'avais de la moustache avant lui et il me vanait. Il me disait que je n'avais pas mon âge. Quand je lui disais que j'avais 17 ans, il me disait « Non, t'en as 30, arrête de mentir ». Donc du coup, voilà, j'ai fait l'école avec sa sœur, une amie à moi. Et voilà, donc on se connaissait depuis très très longtemps. – Pour ceux qui n'ont pas encore vu, beurre sur la ville de Jamel Ben Salah avec Issa Doumbia. – Et la bande-annonce, justement, on continue à en parler après pendant une heure avec Issa Doumbia. – Pas un noir, pas un arabe à féliciter, c'était la honte. Vous allez me mettre de la couleur dans cette promotion. Enfilez-moi de la couleur et du symbole. – J'élève au grade de lieutenant de police. – Belkacem Khalid. – Khalid. – Il ressemble à rien à ce bidon-là. – On dirait Shrek. – C'est ton père, Shrek. – Vous êtes bien sûr que c'était le plus nul. – Il a toujours tout raté. Sans BEPC, sans code de la route et même sans BCG. – Profitez-en pour le charger de cette histoire du tueur du vendredi. – Police nationale, c'est une enquête de voisinage, n'ayez pas peur. – C'est à propos de votre voisine décapitée. – Prise. – Non mais écoutez, on travaille là. Je vous rappelle que vous êtes là pour faire joli. – Il y a au moins 10 000 euros. – 10 000 euros, ça fait 2 000 euros chacun. On les refait. – Vous n'avez pas le permis ? – Non. – Non mais vous, vous ne servez vraiment à rien. – C'est qui cet abruti là ? – C'est compliqué. – Ah, police ! – Comme tu m'as dit qu'il ne mangeait pas de porc, j'ai fait du sanglier. – Mais maman, mais... – Oh, coquin toi ! – Oh, Alice ! – Vous avez droit aux crevettes. – Oui, oui, oui. – On peut même manger des boules. – Messieurs, je vous demanderai la plus grande vigilance. – Pas de bavure. – Salut les bougnoules ! – Problème émeute arabe. – Toujours les problèmes avec vous. – Sortez ! – Je ne peux pas ! – Mais gagne ! – Je suis mort ! – Je me charge ! – Vous avez voulu appeler la police ! – Vous êtes la honte de la police ! – Ça schlingue ici ! – Oui, je suis ta mère qu'on ça schlingue ! – Elle est belle notre police, hein. – Beurre sur la ville à l'affiche depuis mercredi dernier avec un trio Issa Doumbia, Boudreur et Steve Tran. Il y a aussi au casting beaucoup d'acteurs connus et reconnus comme Sandrine Kiberlin, Josiane Balasco, Gérard Juniot. Des clins d'œil aussi, on ne l'a pas vu dans la bande-annonce, mais il y a Jean-Claude Van Damme aussi au casting. Alors comment se passe la cohabitation sur un tournage avec Josiane Balasco au Sandrine Kiberlin et puis pourquoi pas aussi Jean-Claude Van Damme ? – Franchement, le jour où j'ai tourné avec Jean-Claude Van Damme, c'était tellement drôle et tellement un rêve d'enfant. C'était drôle, pas parce que ce qu'on connaît de lui à la télé, avec ses « aware » et tout ça, non du tout, c'est vraiment un homme très très timide, contrairement à ce qu'on peut croire. Et quand il arrivait sur le plateau, nous, ça faisait déjà plus d'un mois qu'on tournait. Donc il est arrivé, il a senti tout de suite qu'il y avait une ambiance sur le plateau. Il s'est dit « Où j'arrive ? » et on l'a détendu. Et après, il a déconné avec nous toute la journée de tournage qu'on a passé avec lui. Et ça s'est super bien passé. Entre les prises, je lui demandais « Tape-moi, comme dans tes films, s'il te plaît, Jean-Claude, parce que je n'aurais pas une autre occasion peut-être de rejouer avec toi ». Et il me faisait des petites prises, comme dans les films, c'était très drôle. Il y a beaucoup de comédiens qui ont fait des écoles, on va dire, classiques, d'apprentissage de la comédie. Le parcours d'Issa Doumbia, c'est plutôt l'improvisation. Est-ce qu'on peut improviser sur un film comme ça ? Est-ce que Jamel Ben Salah a laissé la place à l'impro ou au contraire, il a cadré un peu tout ? Parce que quand on a eu les lectures du scénario, quand on a fait des lectures avec les autres comédiens, donc les lectures, ça se passe comment ? On a le scénario et il y a le réalisateur qui veut qu'on essaye de jouer un petit peu les situations. Et bien moi, je lui ai demandé dès le départ si j'avais le droit d'improviser, puisque je venais du monde de l'impro. Il m'a dit « Oui, pourquoi pas, on verra ». Donc déjà, à la base, le personnage, il n'avait pas d'accent. Il voulait tout simplement un sans-papier et j'ai rajouté l'accent. Après, il y a des situations qui sont dans le film qu'on a rajoutées pendant les lectures parce que je lui ai proposé des vannes en plus. Il y avait la place. Il y avait la place. Et après, sur le plateau, comme parfois il y a des choses qu'on écrit qui ne passent pas forcément à l'écran, du coup, on les joue différemment. Et j'ai eu aussi d'autres propositions à ce moment-là en termes de jeu. Issa dans Beurre-sur-la-Ville, petit extrait de sa prestation. Ah ! Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Je viens vous poser des questions par rapport au théâtre du vendredi. Ça vous dérince pas, non ? Non, non, viens, viens, rentre, viens, tranquille. Ah, merci. Hé, 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 bourron ! Tu crois que tu es rigoureux comme ça tout seul, comme une grosse salade ? Ah non, il ne faut pas d'idée ! Ah non, tu parles ! C'est vrai, la femme, la femme ! Viens sur ça, je parle ! Toute l'azoté dit que t'es qu'une grosse pute ! Mais c'est d'amour, la grosse pute ! C'est ma mère, la pute ! Mais moi, la gueule ! Mais c'est un gars à Zabit, ta d'arabe ! Non, c'est pas la pute ! Mais toi, ta gueule ! Et pourquoi l'accent ? Pourquoi l'accent sur ce personnage ? Alors, c'est pareil, quand j'ai commencé le théâtre, tout de suite, quand on arrive à se réfugier derrière un personnage où on se sent à l'aise, du coup, on l'utilise souvent. Donc, depuis que je suis petit, depuis l'âge de 11 ans, quand je fais des personnages, c'est plus facile pour moi de m'exprimer que de jouer Issa. Donc, du coup, quand j'ai commencé à jouer aux premières lectures, avec ma voix, je me suis dit, il y a un truc qui m'y gêne. Et je lui ai proposé l'accent, tout de suite, ça a donné une autre dimension et ça a renforcé le côté qu'il était sans papier. Et pour moi, c'est vraiment une protection. Et cet accent, les internautes l'ont découvert bientôt. On en a parlé tout à l'heure. On va voir une de ces petites séquences vidéo qui ont fait buzzer le web de ces vidéos de Mamadou Saïdou Koulibaly. Yes. Bonne nuit, c'est Mamadou Saïdou Koulibaly. Bon, je suis rentré du travail là. Bon, j'ai un peu speed. Il faut que j'aille me douceur toi aussi. Bon, j'avais des questions pour poser à vous de Facebook parce que je ne comprends pas. Moi, je suis en train de marcher dans la rue, on a avec le collègue, on fait des contrôles tranquillement. Il y a des gens qui passent à côté, ils font des poulets, poulets, poulets. Est-ce que moi, j'ai des têtes de poulets ? Est-ce que tu m'as vu déjà faire des cotes-cotes ? Non, vraiment, vous êtes... Ah, il faut les assumer, ces vidéos. Ça, Doumbia, Alias, Mamadou, Saïdou, Koulibaly. Pendant que la séquence continue à défiler, on peut peut-être quand même préciser qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont cru que c'était vrai au début. Oui. Et même après. Parce qu'au début, en fait, la première vidéo que j'ai postée, c'était un homme qui cherchait des amis, tout simplement. D'époque. Voilà. Parce que sur Facebook, c'est ce que les gens cherchent, en fait. C'est d'avoir des amis. Et moi, j'ai fait une vidéo en demandant des amis. Et en une nuit, j'ai vraiment halluciné. J'ai eu plus de 2 000 demandes. Et le lendemain, j'avais déjà un compte complet. Donc en deux jours, j'avais 5 000 amis. Donc j'ai dû rouvrir un deuxième compte, puis un troisième. Et après, tellement j'avais des amis, j'ai ouvert une page. Et aujourd'hui, sur la page, il y a plus de, je sais pas, 180 000 personnes qui sont amis avec Mamadou Saïdou Koulibaly. Donc quelque part, c'est drôle, c'est plaisant. Mais en même temps, j'ai joué à un jeu un peu dangereux. Parce qu'on aurait pu gâcher l'effet de surprise sur le film, par exemple. Et que les gens soient saoulés de voir le personnage et d'aller au cinéma. Mais du coup, les gens ont apprécié et sont partis voir le film. Dans un instant, nous allons recevoir sur le plateau une partie de l'équipe de Déclic Théâtre. Compagnie sur Trappes, où vous avez débuté, vous êtes toujours derrière là-bas. Je refuse de parler de Déclic Théâtre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une surprise ? Pour l'instant, pas tellement une surprise. Auparavant, une petite parenthèse, parce qu'il y a un thème très sérieux qui est abordé dans le film. C'est la discrimination positive. Nous sommes allés demander aux Saint-Quantinois ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'ils croyaient en la discrimination positive ? Qu'est-ce que vous appelez la discrimination positive ? Il faut engager tout le monde. Pour rendre les choses obligatoires, à mon avis, c'est un retour en arrière sur notre épanouissement, notre développement. Et même, je pense, au niveau de notre prise de responsabilité. Je crois qu'en ce moment, ce n'est pas tellement à l'ordre du jour, ni dans la vie civile ou municipale, ni dans les entreprises. En tout cas, dans les entreprises où je travaillais, parce que je ne travaillais plus, ce n'était pas tellement ça. C'est dans l'air du temps, mais pour l'instant, ce n'est pas tellement mis en application, je pense. Je dois avouer que je ne suis pas très sensible à ça. La discrimination, c'est quelque chose d'affreux. Que tout le monde est égaux, tous les hommes sont égaux. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, on est tous pareils. C'est deux termes antagonistes. Discrimination, c'est plutôt négatif. Je ne vois pas trop comment ça peut être positif. Quel regard vous avez, Issa, sur cette discrimination positive dont il est question dans le film Beurre sur la ville, mais sous le thème de la comédie, forcément ? Comme je dis à chaque fois, moi, la discrimination, ça ne me parle pas parce que j'ai grandi en France. Mes parents ne m'ont jamais dit, t'es un noir, traîne avec des noirs, parle avec des noirs, fais ta vie en noir. Non. Et même quand je suis parti au théâtre, on ne m'a jamais appris à être un black, on m'a appris à être un comédien. C'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je n'apprends pas à être noir, je sais que je le suis. Et je suis un humain, comme tout le monde. Mais là, par exemple, dans Beurre sur la ville, vous jouez un black, sans papier, avec un fort accent. C'est un personnage. Vous n'avez pas peur d'être enfermé dans ce personnage ? Du tout, non. Pourquoi ? J'ai joué d'autres rôles juste derrière, avec des personnages qui n'avaient pas forcément d'accent. Et ça ne m'a jamais bloqué. Je pense que c'est vrai qu'on sent qu'il y a un frein dans le cinéma français. Mais j'espère que les gens ouvriront les yeux et on peut regarder aujourd'hui. Moi, j'adore voir des affiches où je vois Omar Sy et François Cluzet à l'affiche. Moi, je me dis, voilà, c'est une affiche d'aujourd'hui, puisqu'il y a des blacks qui sont avec des blancs, avec des jaunes, avec des verts, des bleus. Et voilà, tout le monde s'entend bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, en tout cas, je n'aime pas trop ce terme de discrimination. Issa Doumbia, vous restez sur le plateau avec nous. On va continuer ce 7-8 encore pendant trois quarts d'heure. Juste le temps de faire une pause pour découvrir les principaux titres de l'actualité de ce mercredi qui seront développés dans le journal. Tout en images de la rédaction à 20h30 et à 22h, Issa. Oui, bien sûr. C'est vrai, les titres en images tout de suite. Dans l'actualité de ce mercredi 19 octobre, le laboratoire d'analyse médicale de Maniléamo pourrait fermer. Chaque mois, il reçoit 1200 personnes. La mairie se mobilise. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève. Un mouvement national est illimité. Nous verrons les conséquences dans les Yvelines, notamment pour ces candidats qui ne pourront pas passer leur permis cette semaine. Une exposition consacrée aux addictologies se déroule jusqu'au 29 octobre à l'hôtel de ville de Guyoncourt. Le fruit du travail mené conjointement entre un photographe, un addictologue et de jeunes lycéens. Il s'appelle Issa Doumbia, à l'affiche depuis une semaine de beurre sur la ville. Comme bien d'autres avant lui, Issa a fréquenté les bandes d'éclic théâtre à Trappes. Une école du talent qui a vu notamment débuter Jamel Debouze.